Go Buster ! Mamie Buss et Ashley passent une journée à se détendre. Oups ! Peut-être que Buster et Ash devraient plutôt jouer dehors. Toute cette neige, c'est cool ! Mais à quoi vont-ils jouer ? Ils vont jouer aux gendarmes et aux voleurs. C'est parti ! Voilà Grandpa, il a du mal à ouvrir le tuyau. Ouf ! C'était pas loin. Wow ! Attention Grandpa ! Oh ! L'eau se transforme en glaçons ! Ils sont piégés ! Oh non ! Comment vont-ils sortir maintenant ? Buster et Ash klaxonnent, mais personne ne les entend. Maintenant, ils essaient de pousser Ash à travers la fenêtre. Mais ils ne passent pas. Voilà Grandpa ! Il peut peut-être nous aider. Oh là là, ils pensent qu'ils ne font que jouer à un jeu. Mais qu'est-ce que c'est ? Une canne à pêche ? Je crois que Buster a une idée. Ah ! Buster utilise sa canne à pêche pour rattraper le sandwich. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Buster a attiré l'attention de Mamie. Elle va maintenant les sauver ! Mamie utilise son sèche-cheveux pour faire fondre l'estalactite. Très, très lentement. Ouf ! Buster et Ash sont enfin libres ! Ah, tout est revenu à la normale. Regarde, c'est Bandy. Il vient rendre visite à Buster aujourd'hui. Bandy est tellement excitée, je me demande pourquoi. Waouh ! Quel super dinosaure, Buster ! Et Bandy en a un aussi. Ils partent jouer au parc. Ils s'amusent tellement à jouer avec leurs jouets dinosaures. Mais attendez ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça pourrait être... Un dinosaure ? Buster et Bandy utilisent leur imagination pour prétendre qu'ils sont dans une aventure de dinosaure. Qu'est-ce que c'était ? C'est un T-Rex ! Courez ! Allez, go, go ! Comment vas-tu le faire pour traverser ? Vite, le dinosaure arrive ! Buster a son lasso de cow-boy ! Allez, Buster ! Mais Bandy est un peu nerveux. Allez, Bandy, tu peux le faire ! Bandy fait face à ses peurs ! Wouh ! Bon travail, Bandy ! Il n'y a aucune chance que le T-Rex puisse les atteindre par ici. Oh oh ! Peut-être qu'il peut... Regardez ! Ils peuvent se cacher derrière cet arbre ! Vite, Bandy ! Attends une seconde ! Un oeuf ? Le T-Rex ne les poursuivait pas après tout ! Il était à la recherche de son oeuf ! Oh non ! L'oeuf se dirige vers la falaise ! Vite, Buster ! Ouf ! L'oeuf est en sécurité maintenant ! Le dinosaure est très reconnaissant envers Buster ! Quel jeu amusant ! Et ce n'était pas vraiment un dinosaure ! C'était juste Digley et il cherchait sa balle ! Tout le monde aime jouer au dinosaure ! Quelle journée fantastique à jouer au parc ! C'est une journée ensoleillée et Dadybus emmène Buster en sortie à la plage ! Buster dit au revoir à Dadybus et il part ! Hourra ! Mais... Oh là là ! Autis leur bloque le chemin ! La route est fermée ! Buster est très contrarié ! Mais on dirait que Dady a une idée ! C'est un beau lac et ils peuvent aller pêcher à la place ! Buster est déçu car il voulait aller à la plage ! Dady lui apprend à pêcher ! Wow ! Maintenant c'est au cours de Buster ! Buster s'ennuie ! Ce n'est pas aussi amusant que la plage ! Pourquoi Dady est-il si excité ? Attends ! Quelque chose tire sur le fil de Dady ! Qu'est-ce que ça peut être ? Wow ! Dady a attrapé un énorme poisson ! Il est si gros que Dady n'est pas assez fort ! Buster se joint à lui et l'aide ! Attention Buster ! Oups ! Ils ont été tirés dans l'eau et le poisson trouve cela très drôle ! Buster et Dadybus n'abandonneront pas si facilement ! On dirait qu'ils ont trouvé un nouveau plan ! Le poisson nage dans le lac ! Dady lance sa ligne de pêche et le poisson tire à nouveau ! C'est une autre lutte à la corde ! Regarde ! C'est Buster qui floquent dans le lac ! Ha ha ! Je l'ai eu ! Buster a attrapé le poisson avec son filet ! Vas-y Buster ! Dady est très fier ! Bien joué Buster ! Le poisson s'en va à la nage ! A la prochaine fois Fichy ! Finalement, la pêche a été très amusante ! Buster est chez son papa aujourd'hui ! Oh regarde ! C'est Dadybus ! Demain, Buster retourne à l'école ! Ça va être génial ! Mais d'abord, ils doivent se préparer ! Dadybus a établi une liste de tout ce dont Buster a besoin avant de retourner à l'école demain ! Il a besoin de son cartable, d'une boîte pour son déjeuner, de son livre d'école, d'une trousse à crayons et d'une règle ! Son cartable, c'est fait ! Sa boîte à déjeuner, c'est fait ! Tout le reste, check ! Oups ! Et enfin, la dent de requin de ses vacances pour montrer et raconter son aventure à ses amis ! Waouh ! Buster a besoin d'une bonne nuit de sommeil avant d'aller à l'école demain ! Bonne nuit, Buster ! Le réveil sonne ! Il doit être l'heure de se lever ! Oh non ! Buster s'est rendormi ! Oh là là, et maintenant il va être en retard à l'école ! Vite, il faut que tout soit prêt ! De quoi Buster a-t-il besoin ? Son cartable, check ! Boîte à déjeuner, check ! Trousse à crayons et livre d'école, c'est fait ! Mais que lui manque-t-il ? La règle ! Ah ah ! Elle est là ! Et c'est l'heure de partir à l'école ! Attends une seconde ! Buster a oublié sa dendrequin ! Vite Buster, vite ! Dendrequin, c'est fait ! Ça va être la course pour arriver à l'heure ! Allez Buster ! On dirait que le professeur commence à s'inquiéter ! Tous ses amis sont déjà à l'école et il va être en retard ! Oh non ! Ouf ! Il a réussi ! Juste attend ! Quelle matinée de folie ! Bonjour Buster ! On dirait que tu t'amuses bien à sauter dans les flaques de boue ! Splash, splash, splash ! Tu te mets de la boue partout ! Et lui, qui est-ce ? C'est Territracteur ! Il fait un peu plus attention que Buster ! Buster s'amuse énormément à foncer à travers toutes ses flaques ! Oh non ! Il se dirige tout droit sur Territracteur ! Ouf ! C'était pas loin ! Fais attention Buster ! Les flaques sont très glissantes ! Oh mince ! Territracteur n'a pas l'air content de Buster ! Ouiiii ! Il repart ! Regarde où tu vas cette fois Buster ! Ouiiii ! Attention ! Oh non ! Buster est coincé ! Sacré Buster ! Que va-t-il faire désormais ? Je t'avais dit de faire attention ! Le soleil se couche et la nuit tombe ! J'espère que ça ira pour Buster ! Regardez tout le monde ! C'est Territracteur ! Il vient pour le sauver ! Cependant, Territracteur n'a pas l'air ravi de le faire ! S'il te plait Territ, aide Buster ! Il a juste besoin qu'on le pousse ! Peut-il le faire ? 1... 2... Et voilà ! Hourra ! Merci Territ ! Oh Buster ! Heureusement que Territracteur était là pour te sauver ! Au revoir Territ ! Au revoir Buster ! Oh regarde ! C'est Buster, notre buse jaune préférée ! Mais attends, tu n'as pas l'air aussi brillant et jaune que d'habitude ! Oh Buster, je crois qu'il te faut une nouvelle couche de peinture, tu es un peu terne ! Super idée ! Allons faire un tour au magasin de peinture ! Il a l'air très excité d'y aller ! Buster est impatient d'avoir sa nouvelle couche de peinture fraîche, il va redevenir comme neuf ! Oh mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça t'a fait sursauter, n'est-ce pas Buster ? Oh non ! Buster s'est trompé de peau de peinture ! Je ne crois même pas qu'il s'en soit rendu compte ! Est-ce la bonne couleur ? Et voilà Buster, une nouvelle couche de jaune ! Oh non, ce n'est pas du jaune ! Buster s'est recouvert de rouge, on dirait qu'il ne le sait pas ! Scout est un peu choqué ! Regarde-toi Buster, tu es un bus rouge ! Vite, vite, retournons au magasin ! Oh mince, tu as renversé toute la peinture, comment pourras-tu reconnaître les couleurs ? Et voilà ! Oh non, ce n'est pas vraiment mieux ! Buster est maintenant bleu ! Jessie a l'air très surprise ! C'est parce que tu es tout bleu Buster ! Peut-être que cette fois tu redeviendras jaune ! Toujours pas jaune ! Maintenant Buster est vert ! Regarde comme Tony est confus ! Il n'a jamais vu de Buster le bus vert avant ! La quatrième sera la bonne ! Ferme les yeux et pense très fort à la couleur jaune de Buster ! Oh non ! Jessie et Scout n'ont toujours pas l'air de reconnaître Buster ! Buster est désormais rose ! Attends Buster, je ne crois pas que cela soit la réponse ! Buster, le bus arc-en-ciel ! Je ne suis pas sûre que Robin approuve ! Quelle peau de peinture choisir ! L'un de ces peaux doit être jaune ! Le moment de vérité ! Ouf ! Enfin, c'est le Buster le bus que nous connaissons ! Avec une belle couche brillante de jaune ! Bien joué Buster ! C'était une aventure haute en couleur ! Oh non ! Bandy le bus vole des bonbons de la confiserie ! Arrête voleur ! C'est Otis, la voiture de police ! Il vient pour enquêter sur le vol de bonbons ! Bandy le bus est parti par ici Otis ! Je ne crois pas qu'Otis ait vu Bandy le bus s'enfuir ! Très bonne idée Otis ! Suis la piste des bonbons ! Je pense que nous savons vers qui elle va mener ! Le voilà ! Arrête-toi voleur ! Regarde Otis, d'autres indices ! Continue de suivre la piste ! Wow ! Bandy le bus fait tomber beaucoup de bonbons ! Hey ! Salut Buster ! Oh je ne pense pas que ce bonbon soit pour toi ! Buster adore les bonbons ! Oh mince ! La piste des bonbons mène tout droit à Buster le bus ! Otis doit penser que Buster est le voleur ! Tu fais erreur Otis ! Buster est innocent ! Pauvre Buster ! Pauvre Buster ! Que va-t-il faire ? Otis met Buster en prison ! Oh Buster ! Oh mais voilà Scout ! Peut-être que Scout peut aider Buster à sortir de là ! Il faut que tu aides Buster Scout ! Prouve qu'il est innocent ! Bravo Scout ! Suis la piste des bonbons pour découvrir le vrai voleur ! Scout la détective mène l'enquête ! Le voilà ! Bandy le bus prie en flagrant délit ! Il vole des jouets ! Cette fois tu ne peux pas t'échapper Bandy le bus ! Arrête-toi au nom de la loi ! Tu es en état d'arrestation ! Il est temps de régler ce malentendu et libérer Buster du prison ! Tu peux sortir Buster, tu es innocent ! Et Bandy le bus prend ta place ! Merci Scout ! Tu es une super détective ! Sans toi Buster serait encore en prison ! Je suis désolée Bandy le bus, mais tu l'as mérité ! Voler est contre la loi ! Bien joué Otis ! Au revoir Bandy ! Buster est tellement excité à l'idée d'aller jouer avec sa meilleure amie Scout ! A quoi vont-ils jouer aujourd'hui ? Ouh ! Grand pas à une voiture télécommandée ! Buster va la contrôler en premier ! Vroom vroom ! Regarde-la partir ! Maintenant, Scout veut essayer ! Mais Buster veut continuer à conduire ! Oh oh ! Scout trouve que ce n'est pas juste ! C'est son tour ! Oh non ! Maintenant, ils se battent pour la télécommande ! Ils veulent tous les deux contrôler la petite voiture ! Oh non ! La voiture a eu un accident et s'est cassée ! Maintenant, plus personne ne peut jouer avec ! Buster et Scout sont fâchés l'un contre l'autre ! Ils ne jouent plus ensemble ! C'est si triste quand les amis se disputent ! C'est si triste quand les amis se disputent ! Mais attends ! Je crois que Grand pas a une idée ! Il donne la télécommande à Scout ! Et la petite voiture à Buster ! Ils vont devoir travailler ensemble pour la réparer ! Ah ! Maintenant, ils se sont réconciliés ! Les amis se pardonnent toujours ! Voilà ! Maintenant, ils peuvent tous les deux contrôler la voiture ! On se réveille Buster ! C'est un nouveau jour ! Attends une minute ! Il n'y a pas de couleur ! C'est étrange ! Même Robin n'a pas de couleur ! Regarde Robin ! Buster t'a rendu tes couleurs ! Bien joué Buster ! Oh non ! Ce petit caneton a l'air triste ! Elle a perdu ses couleurs ! Peut-être que Buster peut l'aider ! Bon travail ! La couleur est revenue ! Oh ! Regarde comme le petit caneton est heureux désormais ! Regarde, la ferme de Terry a aussi perdu ses couleurs ! Est-ce que Buster peut t'aider ? Bien sûr qu'il peut ! Tu es magique Buster ! Oh non ! Pas Scout aussi ! Allez Buster, aide-la à retrouver sa couleur ! Et voilà Scout ! Tu es redevenu toi ! Regarde ! Buster peut aussi changer les couleurs des choses ! Maintenant le ballon est vert ! Et maintenant le ballon est violet ! Buster sait comment colorier les choses ! Wow ! Buster a couvert Scout de couleur arc-en-ciel ! Et lui aussi est aux couleurs de l'arc-en-ciel ! C'est Buster le bus arc-en-ciel ! Revois la Terry ! Et maintenant c'est Terry arc-en-ciel ! Et regarde les champs ! Et la grange ! Des couleurs arc-en-ciel partout ! Génial ! Buster a même changé la couleur des nuages ! Il manque juste une chose ! Un arc-en-ciel bien sûr ! Le bus arc-en-ciel s'envole au-dessus de l'arc-en-ciel ! Au revoir ! Oh Buster ! C'était seulement un rêve ! Et il pleut dehors ! Oh je suis désolée Buster ! Attends ! Tu as fait apparaître le soleil ! Bonjour Buster ! Quelle jolie fleur ! Quelle belle journée ensoleillée ! Buster est très heureux aujourd'hui ! Et regarde ! Une belle pomme rouge juteuse ! Tu devrais te dépêcher Buster ou tu vas être en retard à l'école ! Le cours a déjà commencé ! Vite ! Oh mince ! Je crois que la maîtresse n'est pas très contente que tu sois en retard Buster ! Tu dois bien écouter le cours désormais ! On dirait que tu vas devoir conduire entre les cônes ! Voilà Robid ! Sois attentive Buster ! Ne sois pas distrait ! Oh mince ! La maîtresse n'a pas l'air contente du tout ! C'est le moment de conduire entre les cônes ! C'est bus orange qui commence ! Doucement et avec prudence ! C'est ça ! La maîtresse est ravie ! Maintenant c'est ton tour Buster ! Bonne chance ! Waouh ! Ralentis Buster ! Tu fais tomber les cônes ! Essaye de rester entre les cônes ! Oh mince ! Ce n'est pas ce que tu devais faire Buster ! Cela t'apprendra à aller trop vite ! La maîtresse est très déçue ! C'est la fin de la journée ! C'est l'heure de tous rentrer chez nous ! Je crois que Buster est triste de ne pas avoir fait ce qu'on attendait de lui ! Peut-être qu'il devrait aller dire pardon à sa maîtresse ! La maîtresse a l'air très fatiguée ! C'était aussi une longue journée pour elle ! Je crois qu'elle a besoin qu'on lui remonte le moral ! Que pourrais-tu faire ? La pomme ! Super idée Buster ! C'est très gentil de ta part ! Et tu as remonté le moral de ta maîtresse ! Allez Buster, cette fois tu peux le faire ! Doucement, avec prudence ! C'est ça ! Tu te concentres et tu y arrives ! Bravo Buster ! Tu l'as fait ! Bon travail Buster ! Bien joué ! Hey ! Salut Digger ! Que fait-il ? Ah ! Il construit une tour de quilles ! Bravo Digger ! Elles sont superbes ! Oh regarde ! C'est Buster qui joue avec son ballon ! Hey Buster ! Attention vers où tu tires ! Tu pourrais... Oh ! Oh non ! Tu as détruit la tour de quilles de Digger ! Je crois que Buster a eu une idée ! Je ne suis pas sûre que Digger l'aime ! Et le voilà qui recommence ! Buster s'amuse beaucoup ! Tu vises très bien Buster ! Mais j'espère que Digger n'est pas trop triste que tu lui détruises ce tour ! Prêt pour le troisième ? Regarde ! Scout conduit vers la tour de quilles ! Attention Buster ! Si tu n'es pas prudent tu pourrais... Oh non ! Attention Scout ! Regarde ce que tu as fait Buster ! Scout est prisonnière ! Tu vas devoir aller chercher de l'aide ! Vite ! Ne t'inquiète pas Scout ! Buster est parti chercher de l'aide ! Le voilà ! Il est avec Digger ! Digger est très embêté que Buster ait détruit ses tours ! Mais au moins il vient pour aider ! Scout est libéré ! Merci ! Maintenant tu devrais reconstruire ses tours ! Si vous travaillez ensemble ça ira très vite ! C'est ça Buster ! Soulève ! Allez Buster ! Mets-y un peu de graisse de moteur ! Bravo Digger ! C'est la première tour ! Je crois que Buster est un peu fatigué ! Pas le temps de se reposer Buster ! Il y a encore du travail ! Il faut s'y remettre ! Et voilà ! Tout est reconstruit ! Bon boulot tout le monde ! Oh non Buster ! Ne pense même pas à rejouer aux filles avec ton ballon ! Buster, Bandy et Mira jouent avec leur ballon de football ! Daddy est à la pêche ! Oh ! Pas de poisson aujourd'hui ! Ah ! C'est un beau lancer Mira ! Wow ! Encore plus fort ! Wow ! Attention Mira ! Mais quelque chose ne va pas ! Le chapeau préféré de Mira ! Le ballon de foot l'a fait tomber ! Il ne voit le chapeau de Mira nulle part ! Il est perdu ! Mira est si triste ! Ce chapeau était son préféré ! Mais on dirait que Buster sait comment le trouver ! Ils vont utiliser leur imagination et transformer la recherche en jeu ! Où pourrait être le chapeau ? Oh ! Ce sont de très grandes empreintes de pieds ! Je me demande où ces empreintes mènent ! C'est un dinosaure ! Et il porte le chapeau de Mira ! C'est un dinosaure ! Courrez ! Oh non ! Bondy s'est écrasé dans cette flaque d'eau ! Attention ! Attendez, le dinosaure a vu son reflet, je crois qu'il aime le chapeau Mais il appartient à Mira et elle veut le récupérer Joli coup, Mira Oh non, le chapeau vole vers ce volcan Comment vont-ils le récupérer maintenant ? Buster peut le faire, il doit juste utiliser son imagination C'est super Buster ! Allez Buster ! Il a réussi, il a récupéré le chapeau de Mira Voilà ! Ils ont joué à un jeu amusant et ils ont retrouvé le chapeau de Mira Tout est plus amusant quand on utilise son imagination pour en faire un jeu Salut Buster ! Encore une belle journée pour s'amuser Oh non, c'est bandit le bus ! Buster attention, tu vas t'écraser ! Attends, que se passe-t-il ? Oh waouh ! Tu flottes dans les airs ! C'est incroyable Buster ! Je me demande si tu peux voler ! Oh waouh ! Tu es devenu un super héros ! Tu es si rapide ! Super, Buster est là ! Wouhou ! Qu'est-ce que tu as vu Buster ? C'est Otis, la voiture de police Je me demande ce qu'Otis cherche dans le tunnel Attends mais, c'est bandit le bus ? Que fait-il ? Ça n'a pas l'air bien Oh non ! Il a poussé le rocher du bord et bloqué Otis dans le tunnel Tu dois le sauver Buster, tu ne peux pas laisser bandit faire une chose pareille Ce rocher a l'air très lourd, mais ne t'inquiète pas Buster Tu es un super héros désormais Tu peux le sauver Oh Buster, tes yeux ! Waouh, tu as une vision laser Bien joué Buster, tu as libéré Otis Maintenant, allons attraper ce vilain bandit le bus Voilà Bandit, on dirait qu'il prépare déjà une autre bêtise Scout, attention ! Oh, pauvre Scout Bandit, regarde qui est arrivé Tu es en danger Super, Buster est là Buster, tu peux l'arrêter Super, Buster est trop fort pour Bandit, ça devrait l'arrêter Super, maintenant Buster doit juste aider Scout à sortir de l'étang Regardez Bandit, il est coincé maintenant Oh, c'était juste dans tes pensées Je ne crois pas que la maîtresse soit très contente, Buster C'est l'heure de la course annuelle de la nature que Dalibus a organisé Ça va être très amusant Ash et Buster vont travailler ensemble Ils doivent faire la course à travers les bois aussi vite que possible Et le premier à revenir recevra le trophée brillant Préparez-vous Allez ! Bandit a dépassé Buster et Ash Il veut vraiment gagner Qu'est-ce qu'il prépare ? Il a changé le panneau Donc Buster et Ash vont dans la mauvaise direction Oh non ! Il n'y a plus de chemin Ce n'est pas possible Et qu'est-ce que c'est ? Une énorme empreinte de pneus Ash pense que ce doit être... Un monstre ! Non, ne t'inquiète pas Ash Les monstres ne sont pas réels Oh oh ! Je crois qu'ils sont perdus Mais ils doivent continuer à avancer Ils ralentissent ? Oh là là ! Ils sont coincés dans la boue Que vont-ils faire ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait... Un monstre ! Ah ! Non, ne t'inquiète pas C'est juste un Monster Trek Et ils sont très amicaux Elle sort Ash de la boue Wow ! Elle est forte Et maintenant c'est au tour de Buster Ce Monster Truck s'appelle Mira Elle est aussi perdue Tout comme eux Buster dit qu'ils peuvent travailler en équipe Et se mettre ensemble pour retrouver leur chemin Voilà le vilain bandit Il est presque arrivé à la ligne d'arrivée Mais regardez Buster et ses amis sont devant Ils ont fini par prendre un raccourci Hourra ! Mira a gagné la course Mais elle n'aurait pas pu le faire Sans ses nouveaux amis Et elle a gagné le trophée Youpi ! Mais Mira est triste pour Bandy Qui se retrouve tout seul Elle sait ce que ça fait Bandy se sent mal d'avoir triché Lors de la grande course Et il est désolé Ne t'inquiète pas Bandy Il n'y a pas besoin de tricher Quand tu as des amis à tes côtés Et c'est toujours amusant De se faire de nouveaux amis Ash vient jouer chez Buster Ils sont très excités À l'idée de jouer à des jeux de société Le jeu d'aujourd'hui est Serpent et échelle Comme c'est excitant Et c'est Ash qui commence 5 et 2 ça fait 7 Donc Ash déplace son pion de 7 cases Maintenant c'est au tour de Buster 8 Il avance son pion C'est parti Maintenant c'est encore au tour de Ash Oh wow ! Il a eu de la chance Il monte sur une échelle Maintenant Buster 5 Oh non ! Il descend le serpent Ça va mal pour Buster Oups ! Il a remboursé son pion Qu'est-ce que c'est ? Voilà Grandpa qui arrive Avec plein d'autres jouets pour jouer Mais il les a tous retombés Ash l'aide à les ramasser Mais personne ne surveille Buster Oh non ! Il a déplacé son pion vers le haut Mais c'est de la triche Il l'a déplacé jusqu'à la ligne d'arrivée Comme s'il avait gagné la partie Maintenant Ash est de retour On dirait que le jeu est fini Buster a gagné Ash ne comprend pas comment c'est arrivé Mais il est content pour son ami C'est étrange Buster devrait être content d'avoir gagné Mais il ne se sent pas bien Pas bien du tout Buster a triché Il n'a pas gagné à la loyale Alors ça ne va pas du tout Mais Grandpa sait qu'il ne s'agit pas seulement de gagner C'est le fait de jouer qui est amusant Et maintenant c'est le tour de Ash Ash lance les nés Oh wow ! Il a failli descendre le serpent Oh Buster descend un autre serpent Et voilà ! Ash a gagné à la loyale Mais Buster est heureux comme son ami Il se sent tellement bien Regarde ! Buster est arrivé tôt à l'école aujourd'hui Wattie Scoot et Digley Oups ! Buster a glissé sur de l'huile Oh non ! Le tableau noir est détruit Scoot a glissé aussi Oh non ! L'horloge est cassée aussi Quelle bagaille Et voici le professeur Ils vont devoir tout nettoyer très vite Mais le tableau est trop lourd pour Scoot Et Digley ne peut pas ramasser les lettres Buster essaie de réparer l'horloge Mais il y a tellement de pièces Je pense que Buster a un plan Ils peuvent échanger leurs tâches Scoot peut ramasser toutes les lettres Ensuite Digley et Buster peuvent soulever le tableau ensemble Scoot connaît son alphabé Il peut remettre les lettres en place Maintenant, l'horloge Digley peut la réparer Il adore réparer les machines Voilà ! C'est fait ! Juste à temps Voilà le professeur Tout semble normal À part cette lettre Et l'heure n'est pas bonne Et le chiffre ? Un, deux, trois, quatre Comme neuf ! C'est la fin de l'école Et il est temps pour Scoot De rendre la fleur de l'école Dont elle a bien pris soin Maintenant, à qui le tour De rapporter la fleur à la maison Et d'en prendre soin ? Hourra ! C'est le tour de Buster Buster va vraiment lentement Il veut s'assurer De bien prendre soin de la fleur Il est temps de dire au revoir à Scout et Hache Wow ! Attention Buster ! Tu l'as échappé belle ! Buster est tellement heureux De prendre soin de la fleur Qu'il en a fait un dessin Il l'a même apportée au dîner Je ne pense pas qu'elle mange des carottes Buster Elle a besoin d'eau à la place Pour être sûre qu'elle pousse bien Mais maintenant, c'est l'heure d'aller au lit Bonne nuit la fleur Le lendemain matin Buster est très excité d'aller à l'école Attention Buster Tu ne veux pas faire tomber la fleur Oh non ! La fleur est tombée et le pot s'est cassé Que fait Buster ? Il la cache parce qu'il a peur d'avoir des ennuis Buster fait semblant d'être malade Mais il n'a pas de température Oh ! Maintenant, maman comprend Buster ne veut pas aller à l'école Avec le pot de fleurs cassées Il pense qu'il va décevoir tout le monde Mais maman sait ce qu'il faut faire Ils vont mettre la fleur dans un tout nouveau pot Elle sera encore plus belle qu'avant Voilà ! Elle est comme neuve Buster rapporte la fleur en classe Tout le monde est très impressionné par son nouveau pot Bon travail Buster C'est maintenant le tour de Ash d'en prendre soin Hourra ! Hey ! Salut Buster ! C'est quoi ce poster ? Hmm ! Un camion de pompiers ? Ça a l'air excitant, n'est-ce pas ? Regarde, c'est Ashley, le camion de pompiers Je crois que Buster veut rejoindre la brigade de feu Allez Buster ! Il est temps de te préparer pour ton premier jour chez les camions de pompiers Juste quelques changements Et... Wow ! Regarde ça ! Buster est un vrai camion de pompiers Il a une échelle, une sirène et un tuyau d'eau Oh oh ! L'alarme incendie Il y a un feu quelque part Ashley doit partir pour s'en occuper Reste ici Buster Hey ! C'est Tony le camion Attention à la flaque Oh non ! Ce colis a déclenché un feu À la caserne Que va-t-on faire ? Vite Buster camion pompier Éteins ce feu Oh oh ! Les flammes ont atteint le toit Continue d'envoyer de l'eau Buster Hourra ! Robin est venue l'aider Et Ashley est de retour Vous pouvez le faire si vous travaillez ensemble Deux camions, c'est mieux qu'un seul Ouf ! Le feu est enfin éteint Bon travail Buster et Ashley Regarde ! C'est ce poster à nouveau Mais attends une minute Maintenant c'est Buster sur le poster Waouh ! Tu es un vrai héros Buster C'est une journée venteuse au parc Buster et Dadibus sont là pour passer une journée amusante Dadibus a une surprise pour Buster Qu'est-ce que ça peut être ? Regarde ! C'est un cerf-volant ! Buster est prêt à le faire voler Dadibus le pousse en l'air Waouh ! Il vole si haut Bien joué Buster ! Regarde ! C'est Monty la montgolfière Oh non ! Une grosse rafale de vent a emporté le cerf-volant Il s'est accroché à Monty Qui ne l'a pas remarqué Ne t'inquiète pas Buster Daddy a un plan Oups ! Attention Dadibus ! Waouh ! Superbe coup de tête Buster ! Bandy et Ash ont l'air très confus Où vont-ils ? Buster essaie d'attirer l'attention de Monty Mais il ne regarde pas où il va Attention ! Oh non ! Buster a foncé dans une flaque de boue Et maintenant, il est coincé dedans Dadibus le sort de là Bon travail d'équipe ! Oh oh ! Regarde ! Un arbre est tombé en travers de la route Mais ça ne les arrête pas Dadibus vole juste au-dessus de l'arbre Et Buster glisse directement en dessous Waouh ! C'était génial ! Vite ! Voilà Monty ! On dirait que Dadibus a une idée Il y a un énorme tas de boue Et il patauge dedans Que font-ils ? Ils ont fait un dessin de leur cerf-volant dans la boue Et Monty a enfin remarqué que le cerf-volant est enroulé autour de lui Oups ! Buster récupère son cerf-volant Merci Monty ! Buster essaie à nouveau de le faire voler Tiens-le bien ! Ouf ! Il s'en est fallu de peu ! C'est une journée ensoleillée à la maison de Buster Oh ! Regardez ! Monibus aide un chaton qui a mal à la patte Voilà ! Tout est soigné et bandé Scout est là pour aller à l'école avec Buster Il joue dans la cour de récréation Oh là là ! Scout se fait mal aux pneus Buster a une idée Qu'est-ce qu'il fabrique ? Il a bandé le pneu de Scout avec du papier toilette Tout est réparé ! Bon travail Buster ! On dirait que Ash veut aussi être bandé Et maintenant, Scout veut que son autre pneu soit bandé Mais Buster n'a plus de papier toilette Bandy a une idée Ils prennent tout le papier toilette Ils mettent du papier toilette partout C'est un vrai bazar Ils poussent un peu trop Oh là là ! Ils ont recouvert la cour de récréation de papier toilette Le professeur n'a pas l'air très content Mami Bus est là pour ramener Buster à la maison Elle se demande ce qui a contrarié l'enseignant Buster explique qu'il essayait d'aider Scout Comme maman a aidé le chaton Maman va pouvoir penser le pneu correctement Il est temps de bien se faire soigner Hey ! Salut Buster ! Eh bien tu es tout sale on dirait C'est si amusant de jouer dans les flaques debout Allez Buster, il est temps d'aller au lavage auto Tu vas redevenir tout propre et brillant Hey ! Salut Tony Camion ! Oups ! Il a débranché le câble Oh non ! Le lavage auto ne peut plus fonctionner Et Buster est coincé dedans Vite Scout ! Buster a besoin de ton aide Il est vraiment bien coincé Peut-être que si tu le pousses Oh ! Cela n'aide pas ! Il ne bouge pas ! Ça va aller Buster Scout va chercher de l'aide Sois courageux Wow ! Voilà Scout ! Et elle a amené Ashley le camion de pompier Amber l'ambulance Et Otis la voiture de police avec elle Tout ira bien désormais Buster Les véhicules d'urgence sont là pour t'aider Je crois qu'Achelet a un plan Attrape cette corde Buster Ils vont te sortir de là Tous ensemble maintenant Tirez ! Aussi fort que possible Allez tout le monde ! Qu'est-ce que c'est ? Scout vient de repérer le câble débranché Peut-être que si elle le rebranche Oui ! Le lavage auto fonctionne à nouveau Et Buster est libéré Oh ! Merci à tous ! Très bon travail d'équipe Bonjour Tony le camion Hum ! On dirait que Tony ne regarde pas bien la route Oh ! Regarde ! C'est Frankie la grenouille Il vient pour dire bonjour Attention Tony ! Ouf ! C'était moins une Oh non ! On dirait que Tony a perdu des colis Tu dois faire attention la prochaine fois Frankie Tony a failli te rouler dessus Ha ! Ha ! Quel chipie cette grenouille Regarde ! Tony a laissé derrière lui une partie de sa cargaison On dirait une bouteille de savon à bulles On dirait que Frankie a une super idée Ha ! Ha ! Regarde-le qui file Vers où roules-tu comme ça ? Des bulles sortent de la bouteille Hé ! Regarde ! C'est Buster le bus Je pense que Buster veut savoir où Frankie se dirige Il y a encore plus de bulles désormais On dirait que tu as une paire de lunettes à bulles Buster Hey Scout ! Pourquoi ne viens-tu pas rejoindre cette aventure pleine de bulles ? Scout veut jouer dans les bulles Les bulles volent partout Oh ! J'aime beaucoup ton chapeau Scout Tu es rigolo avec une moustache Buster On dirait que Frankie se dirige vers ce lac Je crois que cette grenouille très chipie a une idée Il roule dans le lac Regarde-le qui file Les bulles sont partout Waouh ! Il a fait un bain à bulles Regarde toutes les bulles qui apparaissent Allez Buster et Scout, sautez dans le bain Il s'amuse tellement à jouer dans les bulles On dirait que Frankie est le capitaine bulles du lac à bulles Voici Scout avec un splash gigantesque Tellement des bulles partout Oh ! Mais où est parti Frankie ? Ah ! Le voilà ! Je crois qu'il est l'heure d'y aller Au revoir Frankie ! Merci pour cette aventure pleine de bulles Je me demande ce que Buster va apprendre à l'école aujourd'hui Oh ! Un volcan ! Waouh ! Ils vont faire une expérience Le professeur leur montre ce qu'il faut faire D'abord, une goutte de poudre blanche Puis trois gouttes de colorant alimentaire Puis du vinaigre pour faire des bulles Waouh ! Ça ressemble à un volcan en éruption C'est incroyable ! Tout le monde est tellement excité Ils vont faire l'expérience tout seuls Quel désordre ! On dirait que Bandy n'a pas travaillé correctement Oh non ! Scout n'a pas bien fait non plus Peut-être Buster ? Oh ! Buster a fait autant de dégâts que les autres Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ? Est-ce que H peut y arriver ? Buster va vérifier H continue de mettre des ingrédients Waouh ! Ça a marché ! Beau travail H ! Mais comment H a-t-il réussi Alors que tous les autres ont échoué ? Oh ! Il a suivi les instructions sur le tableau Quelle bonne idée ! Le professeur est fier de H Maintenant, les autres vont essayer à nouveau Mais d'abord, ils vérifient ce qu'ils doivent faire Une goutte de poudre blanche Puis 3 cubes de colorant alimentaire Puis du vinaigre pour faire des bulles Hourra ! Ça marche ! Les volcans sont en train de faire des bulles Ne sont-ils pas superbes ? Bon travail tout le monde ! C'est incroyable ce qu'on peut faire quand on suit les instructions Le professeur est si fier de tout le monde Voici Buster et Scout Ils s'amusent beaucoup à jouer dans les flats debout Mais... Oh non ! La pauvre Scout se sent un peu malade Oh, ce n'est pas grave Ils peuvent peut-être jouer ensemble demain ? Maintenant, Buster se dirige vers l'intérieur Et va prendre un coup de pomme Mais... Oh non ! Il n'a pas lavé ses roues boueuses avant de manger cette pomme Ce n'est pas très propre Et il a laissé des traces de boue partout Le lendemain matin, maman vient réveiller Buster Mais non ! Buster n'a pas l'air bien du tout Pauvre Buster Wow ! Il a de la fièvre Il devra rester à la maison aujourd'hui pour pouvoir aller mieux Maintenant, il est temps de prendre des médicaments Buster n'aime pas ça Mais maman sait que ça va l'aider à aligner Voilà ! Ce n'était pas si mal Maintenant, Buster doit juste se reposer Le lendemain matin, Buster se sent beaucoup mieux Scout se sent mieux aussi Ils peuvent aller dehors et jouer à nouveau Mais attends ! Maman dit qu'ils doivent d'abord se laver les mains Pour ne pas tomber malade Bon travail tout le monde Attends ! Maman a une autre idée Ils peuvent aussi porter ses masques pour les protéger des microbes Voilà ! Maintenant, Buster et Scout sont prêts à jouer dehors en toute sécurité Ils sont si heureux maintenant qu'ils se sentent à nouveau bien C'est une journée très venteuse à la ferme Je crois que Terry veut montrer quelque chose à Buster Hey ! C'est Monty, la montgolfière ! C'est un vieil ami de Terry Dis bonjour, Buster Cela doit être si amusant de voler dans les airs comme un ballon Mais... Oh oh ! Le vent se lève J'espère que Monty ne va pas s'envoler Oh non ! La corde s'est cassée Et maintenant le vent entraîne Monty dans les airs Vite, Buster ! Tu dois le rattraper ou il va s'envoler trop loin Monty est si haut ! Comment vas-tu le faire redescendre ? Regarde, une corde ! Je me demande à quoi pense Buster Dépêchez-vous, vous devez rattraper Monty Que va faire Buster ? Oh bien sûr, un lasso ! En avant, cow-boy ! Ah, presque ! Mais Monty est toujours dans les airs Il doit y avoir un moyen de sauver Monty Qu'est-ce qu'a vu Buster ? C'est Iggy Le camion de glace avec plein de ballons Je crois deviner ce que Buster a en tête Regarde, Buster a attaché tous les ballons sur lui Et maintenant il s'envole dans le ciel C'est parti, tu peux le faire Buster Attrape Monty Ah, enfin ! Bien joué Buster, tu l'as sauvé Monty est si reconnaissant Ah, Monty est bien attaché et en sécurité désormais Il ne va plus s'envoler dans les airs comme ce ballon Bon travail Buster ! Il est temps pour Buster d'aller à l'école Il ne doit pas oublier son panier repas Voici Skat Ils ne veulent pas être en retard Mais qui est-ce ? Un petit camion de pompier ? Buster lui fait signe A l'école, l'instituteur a une surprise C'est Ash C'est le nouveau à l'école Il va rejoindre leur classe Ash va voir Buster parce qu'il lui a fait signe Il est tellement excité de s'être déjà fait un nouvel ami Aujourd'hui, les enfants vont apprendre à se garer L'enseignant leur montre comment le faire correctement C'est maintenant à leur tour d'essayer Scout l'a fait ! Bravo Scout ! Et Buster ! Oh ! Ash est très proche de son nouvel ami Il suit Buster partout où il va Il ne comprend pas que Buster essaie de se garer Oh non ! Je crois qu'il a un petit peu énervé Buster Buster voulait un peu d'espace Mais Ash ne comprenait pas À la pause, Buster et Scout jouent Oh ! Le pauvre Ash n'a pas d'amis avec qui jouer Mais Buster et Scout ont une idée Ash peut jouer avec eux Ils sont amis maintenant après tout Et voilà ! Ils jouent tous ensemble Wow ! Bien joué Ash ! C'est tellement agréable de se faire de nouveaux amis Buster et ses amis sont de retour à l'école Ils se racontent ce qu'ils ont fait pendant l'été Buster est tout excité à l'idée de parler à tout le monde de sa dent de requin Mais d'abord, Scout raconte à tout le monde ce qu'elle a fait pendant l'été Scout a fait du surf pour la toute première fois C'était trop cool ! Il a fallu être un petit peu patiente Mais ensuite, il y avait une vague qui était absolument énorme ! Mais Scout a quand même réussi à la surfer sans tomber Et elle est allée tellement vite ! Wow ! Scout a raconté une histoire tellement cool ! Qu'est-ce qui ne va pas Buster ? Oh ! Il pense que son histoire de dent de requin ne sera pas assez intéressante après celle de Scout Buster va raconter à tout le monde comment il a eu la dent ! Buster leur raconte comment il est allé explorer dans le bois sombre et profond Il y avait plein d'animaux et de monstres Mais Buster dit qu'il n'avait pas peur du tout ! Mais alors, Buster s'est retrouvé face à face avec... Un dinosaure ! Mais le dinosaure avait une dent qui lui faisait mal Alors Buster la lui arracha pour qu'il se sente mieux Bendy pense que Buster ne dit pas la vérité Il ne pouvait pas vraiment rencontrer un dinosaure Les dinosaures ont disparu Buster admet qu'il a peut-être changé un petit peu son histoire Ce n'était pas un dinosaure C'était une dent de requin Buster pensait que ce ne serait pas assez intéressant Mais Scout pense que les requins sont bien plus cools que les dinosaures Vas-y Buster, raconte encore l'histoire Ce qui s'est vraiment passé C'est que Buster est allé à la plage Mais ses amis veulent l'aider à raconter l'histoire Bendy pense qu'il devrait y avoir un pirate dans l'histoire C'est amusant d'utiliser son imagination Buster dit que lui et le pirate sont allés trouver un requin sur la plage Il avait mal aux dents alors ils ont décidé de l'aider Scout pense qu'il devrait y avoir une abeille sympathique dans l'histoire Cool ! L'abeille a aidé à enlever la dent douloureuse Et ensuite, ils ont joué tous ensemble à se la lancer Ils ont joué toute la journée sur la plage Quelle belle histoire ils ont inventée tous ensemble C'est tellement amusant d'avoir de l'imagination Surtout entre amis Buster s'amuse comme un fou à jouer sur sa batterie Oups ! Une baguette de tambour lui échappe Elle roule vers maman Qu'est-ce que fait maman ? Oh ! Elle range tous les vieux jouets de Buster Ceux qu'il n'utilise plus Je me demande ce qu'il y a dedans Regarde ! Le tambour de bébé de Buster Il s'en souvient Maintenant, maman va le donner Mais Buster ne veut pas Maman ne comprend pas Buster a une plus grosse batterie maintenant Mais Buster veut garder son petit tambour C'est difficile de s'en séparer Voici Scout avec son tambourin Elle est venue jouer Hourra ! Il est l'heure de faire de la musique Buster et Scout sont prêts à jouer Et voici H aussi Il est venu pour écouter Maintenant que Buster et Scout ont un public Ils sont prêts à jouer 1, 2, 3, 4 Super ! Buster et Scout sont vraiment en train de mettre l'ambiance Beau travail les amis Scout secoue le tambourin Buster tape sur sa batterie Oh ! Il essaie de jouer de son petit tambour en même temps Ça ne marche pas très bien Il essaie de faire trop de choses à la fois Oups ! Oh ! H veut participer Mais il n'a pas d'instrument Et Buster en a un de trop Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah ! Buster donne son petit tambour à H pour qu'il en joue Maintenant H peut jouer aussi Et tous les trois peuvent s'amuser Prêt ? 1, 2, 3, 4 Voilà ! Ça sonne encore mieux qu'avant À la fin de la journée H va rendre le tambour à Buster Mais Buster sait qu'il n'a pas besoin de deux instruments Il veut que H le garde H est si heureux ! Quelle gentille attention de la part de Buster C'est une belle journée Et il est temps pour Buster d'aller à l'école Voilà du coup ! Ils peuvent aller à l'école ensemble Ils vont faire la course pour aller à l'école Wouhou ! Je me demande qui sera le plus rapide Wouhou ! Il y a un petit canard sur la route Il devrait être plus prudent Il y a une maman canard Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons Mais attention ! Voilà Thierry Et voici aussi le professeur Oh non ! Ouf ! Grâce à Digley et Buster La famille de canards peut traverser la route en toute sécurité Oh ! Ils vont nager dans cet étang ! Oh oh ! Ce petit canard retourne sur la route Bon travail Buster Maintenant, les canards retournent tous sur la route Buster et Digley les aident à traverser la route en toute sécurité Maman canard traverse aussi Bravo à tous pour votre aide Mais Thierry et le professeur veulent se mettre en route Sinon, ils seront en retard Attendez une minute ! Je crois que Buster a une idée Hum... Que font-ils avec ces peintures ? Des rayures blanches ? Et ces panneaux ? C'est un croisement de canards ! Maintenant, la famille des canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut Voilà encore le professeur Il leur dit de se dépêcher Les enfants feraient mieux d'aller à l'école ou ils vont être en retard Bon travail tout le monde Buster et Momibus visitent la ferme de Thierry aujourd'hui Wow ! La ferme est trop cool ! Buster est si excité Oh regarde ! Une adorable portée de chiot Comme ils sont mignons ! Buster a repéré un ballon de football Il adore le foot Momibus est là pour vérifier que les chiots sont tous en bonne santé Mais Buster a d'autres idées Il veut aller jouer au foot à la ferme Qu'est-ce que c'était ? Un des chiots a suivi Buster dehors On dirait qu'elle veut jouer Mais Buster veut jouer tout seul La revoilà ! La petite chienne n'arrête pas de le suivre Buster lance un bâton à la petite chienne pour la distraire Cela va la faire partir Non, ça n'a pas marché Et maintenant la chienne a pris le ballon de foot Quelle coquine cette petite chienne Ah ah ! Finalement Buster a récupéré son ballon Mais la chienne veut toujours jouer Reste là Buster se cache derrière une pile de bottes de foin Pas encore ! Peut-être que Buster peut perdre la chienne dans le champ de Naïs La chienne est triste de ne pas le trouver Mais le plan de Buster a fonctionné Oh non ! Comment cette petite chienne est-elle montée là-haut ? Elle va tomber ! Et Mommy Bus et Terry n'ont pas remarqué Vite Buster, vite ! Allez Buster ! Ouf ! Il a sauvé la petite chienne Il s'en est fallu de peu Mommy a remarqué qu'il manque un chiot Mais ne vous inquiétez pas Buster l'a ramenée à la maison Quelle journée amusante à la ferme Oh oh ! Pas encore !